bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube mécanique sportive aujourd'hui je vous fais une vidéo spécialement dédiée aux écrans de la nouvelle kia sportage donc comme ça vous allez pouvoir découvrir l'intégralité des fonctions possibles avec le système multimédia je sais que c'est des choses que vous aimez bien sur la chaîne donc j'ai décidé de vous le refaire avec ce modèle aujourd'hui alors lorsqu'on rentre dans ce nouveau sportage voilà à quoi ça ressemble donc le volant on a une version phev aujourd'hui et en finition gt donc on a normalement quasiment toutes les options pour démarrer pied sur le frein on appuie ici et le bouton start ce qui va me démarrer le véhicule alors hop pas de radio si vous le véhicule démarre ça nous donne les instructions de conduite conduit prudemment etc donc ça on a l'habitude l'écran ici donc comme on peut le voir on a deux écrans celui ci et celui ci on confirme ça et ça nous donne l'accès au menu comme vous pouvez voir on a conducteur 1 2 est invité on peut personnaliser des conducteurs et des profils sur cette voiture on va commencer par les touches qu'on a ici la commande vocale ici qui va pouvoir nous servir comme vous le connaissez une commande vocale dire une adresse une radio ou autre les modes ici ça va être pour plutôt les modes qu'on va voir ici donc soit l'audio bluetooth projection de téléphone bruit de la nature musique et vidéo usb si on connaît quelque chose en usb donc ça le bouton mode ici sera personnalisable et ça va nous faire défiler ce qu'on aura choisi juste ici vous pouvez voir pendant qu'on y est on a touche personnalisée la touche personnalisée celle ci donc on peut personnaliser pour avoir un accès rapide donc celle du volant par exemple je pourrais ensuite personnaliser avec tous ces modes donc par exemple le mode silencieux allumer ou éteindre la radio annuler l'itinéraire recalculer map c'est la carte écran d'accueil mémo vocale mode privé changer l'appareil main libre ou rejeter ou raccrocher donc ça c'est quelque chose je vais pouvoir personnaliser sur cette touche là la touche d'à côté c'est la touche pour décrocher au téléphone et raccrocher le volume de la radio up comme on peut le voir la up et quand on appuie dessus mute ça peut changer de radio nos listes préférées sur la gauche on va voir cette partie là qui va faire changer les menus là haut donc comme peut le voir sur le haut on a plusieurs menus si ça alors hop et j'y retourne donc ça ça va être les aides à la conduite et je vais pouvoir défiler donc vers l'eau limitation donc ça lit les panneaux la dernière pause que j'ai faite je peux appuyer sur ok pour initialiser et la voiture s'il ya des voitures devant et les aides à conduite les lignes seront ouvertes lorsqu'on conduit si besoin et ensuite on revient à ça ensuite je change de bouton je vais dans les infos de la voiture donc là par exemple on peut voir que mon dernier trajet faisait 71 km j'ai consommé 0,7 litres puisque j'ai fait un trajet en quasiment tout électrique pour épuiser la batterie ensuite je peux descendre le mode ralenti l'info de la batterie combien de pourcentage il me reste et combien de bar à peu près comme sur un téléphone ensuite je peux retourner à l'autonomie donc l'autonomie qui me reste en électrique sur le haut et l'autonomie qui me reste en 100% essence les infos de conduite donc après là on a plusieurs modes depuis le dernier plein par exemple et autres on peut réinitialiser en restant appuyé sur ok ensuite j'ai un autre menu qui sera la navigation donc je vais avoir les infos du gps juste ici et ensuite gare de la rochelle donc là c'est là où je me dirige c'est à 19 km et j'arriverai à 11h39 du matin ensuite le dernier menu c'est les infos donc avec la pression des pneus donc en psi la température du moteur et le pourcentage de couple répartis sur les roues avant et arrière comme c'est une version 4 roues motrices qu'on a aujourd'hui donc voici à quoi ça ressemble l'écran il est de cette façon il est personnalisable on peut l'avoir de cette façon avec différents compteurs mais il faut aller dans les menus de l'écran d'à côté donc ça je vous montre ça également ces touches donc j'appuie ici à chaque fois pour faire défiler là bas le régulateur que j'active ici il n'y a pas de limiteurs seulement un régulateur donc ça c'était pour faire défiler les menus là bas et là c'est pour le régulateur monter la vitesse baisser la vitesse et activer ou désactiver mettre en pause ou réactiver ça c'est pour le centrage de voix et le maintien dans les lignes ici alors comme vous pouvez le voir tout en haut là bas j'ai le maintien dans les lignes activer si je reste appuyé il va aller se désactiver trois secondes ça se désactive si je rappuie je vais activer avec la conduite au volant et le centrage de voix qui sera actif même lorsque je n'ai pas le régulateur ça veut dire que le volant va conduire tout seul entre les lignes même quand vous avez seulement l'accélérateur et le frein que vous gérez vous même mais il pourra le faire exactement la même chose sans les mains lorsque on pourra mettre le régulateur adaptatif c'est à dire sans les pieds et sans les mains il faut toujours bien sûr garder les mains sur le volant derrière le volant on a des palettes plus ou moins pour la boîte de vitesse mais ça je vous en parle plutôt dans l'essai là on est plutôt sur cet écran et celui ci donc cet écran là on a donc ici tous les raccourcis mode phev carte c'est la carte navigation ça va être vraiment pour le gps elle cherche les infos le téléphone projection du téléphone qu'on connecte ici par exemple donc hop apple carplay android auto avec un câble usb donc pas de projection réelle vraiment sans câble le mémo vocal on peut faire un petit mémo vocal la climatisation le mode voiturier mode silencieux qui a up qui a live paramètres radio média notes et manuel et ensuite il y a lorsqu'on est tout à gauche ce mode ici donc on a quand même la gps qui actif ici et qui sera en silencieux avec un écran très très sobre et on pourrait avoir le gps de cette façon par exemple avec ce thème et la voir dans l'écran là bas je peux revenir ici à chaque fois vous allez avoir comme sur un smartphone une touche home juste sur le haut hop là je peux régler mon profil donc conducteur 1 je peux changer d'utilisateur est en gros ça s'adapter à mes préférences à chaque fois et achevé donc voici le mode phev ici l'autonomie me reste zéro kilomètre sinon c'est donné pour 70 entre 70 à 78 si vous regardez la vidéo vous pourrez voir le kilométrage réalisé en 100% électrique il reste 18% de batterie il reste toujours un pourcentage de batterie pour pouvoir amener du couple supplémentaire et toute la puissance à cette voiture lorsqu'on conduit même lorsqu'on a plus de mode 100% électrique gestion charge on pourra programmer la charge si on le souhaite le mode de conduite écho ça va nous donner nos informations de ce qu'on a conduit donc par exemple à pouvoir là ça s'est remis à zéro et on a un historique ici de ce qui s'est passé donc voilà chaque jour les gens comment ils ont conduit alors là par exemple ils ont conduit à fond à mon avis en mode sport 13 litres mais sinon par exemple aujourd'hui pouvez voir j'ai fait 72 kilomètres avec 0 8 litres au 100 on peut retourner à la touche home à chaque fois la carte donc on va voir la carte de cette façon ça va être là le gps est activé actuellement donc je peux annuler l'itinéraire alors à chaque fois ce qui m'embête c'est que je touche avec mon doigt juste ici le tactile c'est bien mais des fois c'est peu en mettant donc dans votre carte je peux quand même aller rechercher par exemple ce dont j'ai besoin domicile etc des endroits enregistrés je peux retourner en arrière je peux faire en sorte que la carte soit toujours vers le nord ou pas le volume de la navigation ici alors ce qui est bien c'est écouté le guidage se fera ce volume donc à chaque fois ça vous dit le volume ça c'est bien et pareil pour les alertes on peut zoomer de cette façon on peut dézoomer on peut laisser le mode auto qui va savoir gérer comme il faut le menu l'adresse où on est et voilà sur la droite on a un petit volet et qui se déploie pour avoir un zoom par exemple avec une vue différente je peux retourner au menu c'est le non je n'ai pas ici alors c'est le seul endroit où à chaque fois il faut toucher cette touche là haut qui est la petite maison à chaque fois qu'il la touche home navigation ça va être en gros la même chose sauf qu'on va pouvoir rechercher plus précisément à partir d'ici avoir des lieux enregistrés des services de qui est à live et type de points d'intérêt je peux rechercher de cette façon et je peux lui parler donc avec la commande vocale tout en haut à droite là bas ou sinon de la même manière que dans la carte la navigation le téléphone donc là il n'y a pas de téléphone de connecté mais on peut ajouter un nouveau téléphone et ensuite avoir toutes les informations et pouvoir passer des appels projection de téléphone il faudra connecter avec le câble usb donc le câble usb se connectera ici soit en usb à soit en usb type c avec le chargeur par induction à cet endroit là ensuite le mémo vocal ça veut dire je peux parler à la voiture et lui faire un petit mémo enregistré coucou la voiture j'espère que tu vas bien aujourd'hui il fait beau on est à l'île de ré regarder il y a des beaux armes un beau ciel bleu et ça fait plaisir et j'arrête et mon mémo vocal est enregistré climatisation le menu climatisation alors on a un menu spécialement dédié ici mais on a tous les raccourcis également sur cette barre en bas la climatisation regardez si je fais ça hop la climatisation disparaît et puisque tout ce que vous avez là est un écran en fait c'est en maths c'est très joli ça prend pas les traces de doigts donc ça c'est un avantage et donc là j'ai la clim on règle en bison grâce à ça je peux éteindre la clim ici puisqu'on a le power et lorsque je rechange regardez là on sera plus pour la radio cette fois ci mais si je repasse en climatisation je peux allumer ou éteindre hop et là j'ai rallumé la radio sans faire exprès le dégivrage avant arrière le climat automatique et recyclage d'air température pour le passage à gauche température pour à droite on peut synchroniser les deux ça c'est où je vais me faire aérer et la puissance de ventilation je peux gérer de cette façon moi j'ai toujours animé la clim et si je conduis tout seul je peux réchauffer seulement le côté gauche en conducteur ensuite il ya le petit menu climatisation en gros on a la même chose ici synchroniser sauf qu'on n'a pas des raccourcis comme on a mais tout ce que vous avez trouvé ici vous allez la voir sur le raccourci plus bas ensuite paramètres de climatisation on peut choisir où est-ce qu'on va être d'ambulage auto on peut même mettre le chauffage au volant ici chauffage du volant ou siège conducteur ventilation ou chauffage ça c'est pareil on est raccourci mais qui sont positionnés juste ici si à chauffant j'appuie ici trois positions plus ou moins fort ou siège ventilé sur cette option plus ou moins fort également et le volant chauffant une position en chauffant c'est idéal pour l'hiver je retourne à ma touche home mode voiturier donc ça ça va être un mode pour le voiturier l'activer donc il ya connect ok bon ça c'est si vous prêtez votre voiture un voiturier pour pas qu'il dépasse une certaine vitesse ou qui n'ouvre pas le coffre par exemple le mot silencieux j'ai trouvé ça très très cool en mode silencieux diffusion de radio est que pour les sièges avant c'est à dire que si vous vous en fendant mal arrière eh bien il n'y aura pas trop de buis pour eux et le volume sera limité à 25 donc ça c'est plutôt cool qui a connect donc ça alors je vais pas vous faire la démo parce que j'ai pas trop de comme connecter exactement mais on a un calendrier mais il faut avoir tout le téléphone connecté avec tout ça et ça synchronise avec vos applications le kia live c'est les infotrafic statut de charge en ligne pareil donc là lorsque vous connecter votre téléphone vous allez avoir des informations avec votre voiture paramètres là ça va être plutôt les paramètres de la voiture que l'on va avoir ici les paramètres du véhicule la navigation du son connexion de l'appareil profil reconnaissance vocale le thème l'affichage bouton qui a connecté et les généraux le véhicule je vais pouvoir paramétrer mon véhicule juste ici vous pouvez voir les informations sont plutôt claires les assistances au conducteur on va pouvoir régler nos assistants juste ici ensuite on va avoir confort de conduite sécurité à l'avant en reconnaissance des panneaux donc on va pouvoir aller de cette façon dans chaque menu oups alors là j'ai touché alors des fois je touche à ça sans faire exprès on a dit qu'on était dans les paramètres paramètres véhicule alors hop limitation de vitesse donc là ça va me dire est ce que je mets une tolérance plus ou moins selon comment je vais conduire assistant limitation de vitesse règle la véhicule donc ça veut dire qu'il va s'adapter émission d'un avertissement si on dépasse la vitesse où on peut désactiver après pareil on a des avertissements etc ensuite je peux retourner en arrière comme sur un smartphone et avoir ça sur quasiment tout sécurité stationnement confort de conduite et autres véhicules éco un guide roue libre donc qui va nous dire par exemple passer en roue libre maintenant passer en mode roue libre automatiquement ou pas donc c'est quand on va relâcher la pédale d'accélérateur va avoir un guide pour que ça puisse économiser économiser et ça va gérer selon la cartographie si on relâche ou pas tableau de bord ici régler la luminosité les thèmes alors c'est là où je vous parlais juste avant les thèmes donc comme on peut le voir on a selon le mode de conduite classique abc ou là on a le mode dynamique dynamique ça va changer tout au long de la journée donc là par exemple on est tôt dans la journée il fait beau il ya du soleil c'est comme ça ensuite on a le classique c'est qui ressemble à ça qui est un thème que l'on connaît avec des compteurs plus classique donc avec de cette façon toujours charge éco power pas de contour ici mais on peut régler donc là affichage contour si je veux par exemple dans les modes par exemple dans le mode éco je veux qu'il ya un contour donc je peux faire en sorte qu'il soit présent ou pas donc là par exemple je suis en mode éco seulement le je vais basculer en mode sport donc comme vous pouvez le voir ça basculer en mode sport ici je mon contour d'affiché parce que j'ai programmé pour qu'ils soient en mode sport le mode éco ou sport je le règle ici éco sport là plus le drive et terrain hop mais on va laisser en drive donc la éco sport si j'appuie sur terrain j'ai snow mud sand donc snow neige mud c'est la terre système de freinage en descente activée ça va vous aider et sable sand et ensuite donc je retourne dans mon drive en normal donc je peux la voir de cette façon régler les thèmes donc j'ai celui ci aussi qui est assez sympa qui fait un petit peu sportif ou le classique à très simple et basique et pareil je peux toujours régler l'affichage du contour si je le veux ou pas ensuite je reviens à ce menu donc là c'était avec l'affichage donc thème du tableau de bord comme je vous disais donc on peut le régler là et selon le mode de conduite il va pouvoir être personnalisable l'affichage du contour donc on choisit nos modes l'intervalle de maintenance donc ça c'est pas franchement nous qui allons régler réussir réinitialiser la consommation moyenne donc est-ce qu'on le fait après avoir fait le plein est-ce que l'on veut le faire manuellement ou au démarrage sélection de contenu donc ça c'est ce qu'on va voir sur l'écran ah c'est quand je touche ça c'est embêtant et par contre là j'ai pas de moyens de revenir parce qu'à chaque fois je touche ici donc je dois retourner dans mes menus de cette façon là attention où passer vos doigts on était donc dans tableau de bord hop on a dit là dedans hop non on avait fini ça non si on était intervalle de maintenance et sélectionner le contenu donc qu'est ce qu'on va avoir dans le contenu est ce qu'on va voir les avertisseurs de route vers glacés la vue de l'angle mort donc la vue de l'angle mort c'est ça le truc le plus exceptionnel sur cette voiture c'est grâce à la caméra qui est située dans le rétroviseur on a ça et des deux côtés bien sûr et c'est très pratique pour les angles morts et écran feu essuie glace est-ce qu'on va avoir un son à l'accueil etc sélectionner le contenu hop je retourne en arrière climatisation donc air recyclé ventilation automatique option de désambulage dégivrage donc pareil des options à cet endroit voilà les sièges avertissement modification de siège c'est lorsqu'on va bouger et on peut enregistrer la mémorisation des sièges les sièges on a siège automatique si j'appuie sur un et que je reste appuyé regardez ça va marquer un enregistré j'appuie une seule fois ça va revenir à cet endroit là et je peux mémoriser sur deux positions chauffage ventilation donc on va pouvoir accéder de cette façon liée avec le paramètre clim auto donc par exemple si vous mettez froid le siège va se ventiler automatiquement si vous mettez chaud il va se réchauffer ça peut être pas mal éclairage d'habitacle donc on a une petite lumière d'emblance on va pouvoir choisir la luminosité et la couleur luminosité on va mettre à fond moi j'aime bien que ce soit à fond pour qu'on puisse bien le voir la couleur ici donc on a thème voici les couleurs disponibles bleu vert pourpreux violet avec des beaux noms à chaque fois délice orangé vue doré mais rafraîchissante une couleur personnalisée leur personnalisée je choisis ma couleur juste en dessous toutes les thèmes de couleurs donc on aura un petit peu d'éclairage ici de nuit et sur cette partie là je peux se pouvez voir là par exemple c'est un petit peu en rouge qui fait le tour de cette partie là je retourne en arrière hop je reviens clignotant mono touche à dire que si par exemple je mets une fois le clignotant ça va clignoter soit trois fois cinq fois sept fois on peut le paramétrer ça pareil c'est juste extraordinaire de pouvoir faire ça de cette façon extinction des phares donc ça c'est pareil selon lorsqu'on va quitter le véhicule combien de temps ça va rester le mode route est ce que on veut que selon les pays ça s'adapte ou pas système d'éclairage avant intelligent est-ce que je veux que ça se mette à 20 km heure 40 60 ou désactivé à quel moment il va y avoir les feux de route en mode à fond et ensuite il ya le mode route ici qui permet de ne pas éblouir et réduire la portée on a vraiment plein plein d'options des choses qu'on ne trouve pas chez d'autres voitures les portes hayon électrique donc on a l'arrière le bouton de hayon permet d'ouvrir et fermer automatiquement le hayon oui ça on le veut verrouillage des 15 km heure c'est pour verrouiller dès que vous avez commencé à rouler pareil donc ça on peut le personnaliser activer désactiver ou au changement de vitesse changement de vitesse ça peut aller très vite par exemple ça va vite passer la deuxième la vitesse du hayon ça c'est extraordinaire pouvoir régler la vitesse du coffre s'il s'ouvre rapidement ou lentement j'avais jamais vu ça chez une autre marque à yon intelligent donc ça ça va être hop dès qu'on s'approche avec la clé ça va venir s'ouvrir le confort on a vraiment beaucoup beaucoup d'options système passager arrière si une porte est ouverte ça nous a l'air de chargeur sans fil donc ça va être ici essu-glace arrière automatique dès qu'on passe la marche arrière ça va s'activer hop confort et voilà on a déjà fait pas mal de choses ça c'est pour les paramètres du véhicule après on a d'autres paramètres ici, paramètres généraux qui vont être les paramètres de la voiture par exemple la date, l'heure je vais pouvoir régler ici, l'heure d'été le langage, je peux passer en plein de langues, on va éviter de toucher et le clavier, pareil, si je veux un Azerty, un QWERTY ou autre, selon le pays la navigation donc les paramètres de navigation on va voir quelques paramètres, la vitesse du véhicule les infotrafics, couleur des zones perturbées et autres, les points d'intérêt le guidage, les alertes donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir paramétrer pour votre GPS, le son donc ajuster le volume selon la vitesse, ça c'est bien mais pas tout le temps parce que des fois vous allez accélérer ça va monter le son, vous n'avez pas forcément envie volume au démarrage, réduction du volume audio au démarrage du système, donc ça c'est pour pas que lorsque vous rentrez dans la voiture, vous avez fermé la voiture, c'était à fond, pour pas que ce soit trop fort, la position donc ça, ça va être où on va mettre du son dans la voiture, l'équaliseur ça vous connaissez, plus grave, plus moyen ou des basses, donc les aiguilles et les basses qui vont pouvoir être réglées volume du guidage vocal navigation pendant les appels, est-ce qu'on veut que ça parle pendant qu'on appelle ou pas et la navigation est prioritaire par exemple sur les autres médias, on peut ne pas le faire contrôle du bruit donc ça, ça va réduire les bruits par exemple à la radio ou autre, c'est plutôt pas mal voilà, le son, le profil donc pareil, je vais pouvoir paramétrer mon profil moi je suis conducteur 1, je peux changer d'utilisateur et créer de nouveaux profils thème disposition, donc ça, ça va être les thèmes avec l'écran de veille est-ce que je veux que ce soit une horloge, rien du tout que ce soit éteint ou une horloge fenêtre auxiliaire donc ça, ça va être la petite fenêtre qu'il va y avoir sur la droite qu'est-ce que je veux avoir et le thème du tableau de bord donc comme on a ici par exemple là, là et donc ça à chaque fois, c'est ce qui va changer là-bas moi je vais me laisser le dynamique c'est vraiment la version que je préfère les boutons donc ça, ça va être les boutons que je vais pouvoir personnaliser donc les touches au volant, comme je vous avais dit tout à l'heure donc avec les modes, cette touche là c'est que je peux personnaliser et la touche ici étoile donc c'est étoile pas pleine étoile pleine et mode donc que je peux personnaliser ici donc par exemple, la touche étoile pas pleine je peux personnaliser qu'il y a live éteindre l'écran, mode silencieux QIA connect, téléphone, audio et autres donc tout ça juste d'ici voilà, on a fait à peu près le tour donc le QIA connect, donc ça je ne suis pas connecté avec mon téléphone et autres mais voilà, vous avez vu pas mal des paramètres ensuite, on peut glisser encore la radio la radio, bon ça fonctionne comme une radio de base on peut changer les radios directement ici DAB FM DAB si vous êtes dans l'écran de ville on a radio haute fréquence avec la meilleure qualité changer la radio très simplement de cette façon liste des stations je peux l'avoir comme ça et choisir mes stations ah, j'arrête pas de toucher à la clim en bas avec mes doigts hop, hop, retour note, média et puis voilà média c'est si j'ai mon téléphone connecté ou l'endroit d'auto l'Apple CarPlay les bruits de la nature alors ça c'est pour vous relaxer par exemple si vous vous rechargez un petit peu je peux avoir les bruits terrasses de café donc si je remonte le volume j'ai l'impression d'avoir des gens qui parlent au café bon, après on peut avoir au coin du feu avec le bruit des cendres la sylvestre clapotis des vagues ce qui pourrait être cohérent là regardez bon, ça c'est rigolo 5 minutes mais pas vraiment utile et on revient toujours à l'écran d'accueil juste ici pour avoir 2-3 infos également de ce qu'il y a là ça c'est l'aide de contrôle à descente le hot hold qui permet de ne pas freiner lorsqu'on a arrêté un feu ici on change de mode entre auto hybride EV et full électrique et bip bip de parking la caméra de recul que je vais vous montrer hop regardez qu'il s'active là donc appuyez sur le bouton pour maintenir appuyé pour activer l'aide au stationnement on a l'aide au stationnement également les caméras de recul on a donc là on est sur l'arrière si je repasse par exemple en mode drive la caméra va passer à l'avant ou à l'arrière ou en mode 360 de cette façon je peux régler là la caméra de recul est vraiment très bien je peux faire le tour de la voiture et pareil donc si je tourne les roues on va voir les roues qui tournent en réel en live avec le guidage avec les traits blancs je peux repasser de cette façon à l'avant je peux repasser à l'arrière le mode 360 et pareil donc quand je suis comme ça je peux régler est-ce que je veux plutôt carré de vue de dessus est-ce que je veux en très grand angle et où est-ce que je veux juste au niveau des roues pareil sur l'arrière et je vous avoue que moi j'aime bien la version très grand angle qui me permet d'avoir une vue assez générale ensuite je peux avoir mes réglages ici pour les caméras et retourner ici à l'accueil donc petit raccourci caméra ou sinon dès que je passe en mode reculé la caméra s'active et on a pareil même un petit mode juste ici qui nous donne les infos donc de là en plus d'être là-bas donc je trouve ça vraiment top et le parking juste ici donc là on règle nos drives bon je pense que là on a quand même fait pas mal de tours donc de tout cet habitacle j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien apprécié et j'essayerai de recommencer ce genre de vidéo avec d'autres véhicules lorsque j'ai le temps puisque je sais que ça peut être assez informatif bon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada